...de l'air obscur surgissent des monstres. Mon interprétation du prévu de l'écouter dans le temps. Mesdames et Messieurs, à la fin de sa vie, 1745, âgé de 500 ans, nous sommes arrivés au jour du printemps. Le 21 mars, donc le deuxième tour à la première église, c'est un jour où il fait beau à l'Aix. Il y a le soleil, le horizon, Bach, qui est tombé dans l'oubli, il n'est pas oublié par sa famille, et sa famille se réunit. Il y a son épouse, ses enfants qui se rendent à l'Aix, de loin. Il faut savoir que ses enfants, entre temps, ont entamé une carrière de musicien, ils viennent à sa rencontre pour le fédé. Ce 21 mars 1745, Bach, 60 ans, il est reçu avec un festin des plus joyeux, d'évoluants et d'autres pâtisseries, remplissent l'air avec des arômes et des effluves auxquels il avait perdu, mais qu'il avait oublié, l'effluve. Sous-titrage MFP. ... 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